Comment se préparer à un entretien d'embauche ou à une négociation importante ? C'est tout l'enjeu de cette vidéo. Je suis Paul Pironi, je suis très heureux de vous accueillir pour vous permettre de découvrir quelques leviers importants que propose notamment la PNL, mais en tout cas plus largement le développement personnel, pour agir à la fois sur vos émotions, sur vos perceptions et on va le voir sur vos comportements relationnels, notamment dans le cadre de cette préparation, de cette gestion d'entretien, que ce soit pour une embauche, pour un examen ou toute autre situation. Mais surtout s'il s'agit d'une embauche, l'idée c'est évidemment d'interagir de manière la plus constructive possible. Et pour ça, première étape déjà, c'est de faire le point sur la représentation que vous avez de vous à l'égard de cette situation. Est-ce que vous êtes là pour obtenir quelque chose ou pour donner quelque chose ? Ça c'est une première petite différence que je vous invite à évoquer, c'est au fond, quelle est la raison pour laquelle je suis là ? En quoi c'est important pour moi de me présenter à cet entretien ? Pas seulement pour me faire accepter, mais pour réfléchir sur comment je peux honorer là où les personnes, justement dans le cadre pour lesquelles ces personnes pourraient me solliciter demain. Donc pour ça, la clé, ça va être le travail sur l'écoute. Alors d'abord, évidemment, ça va consister à être intérieurement au meilleur de vous-même. Donc là, vous avez des petites préparations mentales peut-être que vous pouvez très vite acquérir, notamment grâce à la PNL. Mais en gros, l'idée, c'est de vous faire une idée de, au fond, si ça se passait vraiment bien, ça se passerait comment ? Ça, c'est vraiment les premières étapes. Et puis la deuxième, comme je vous le disais à l'instant, c'est l'écoute, la considération que vous allez apporter à la personne pour savoir effectivement qu'est-ce qui va être important pour elle, quel est le projet dans lequel elle a envie de vous emmener et surtout sur quel élément elle va pouvoir évaluer demain que ça valait le coup, justement, de vous embaucher. Alors pour ça, elle va évidemment vous poser des questions parce qu'elle a ses propres références et c'est bien de lui répondre, évidemment, si elle vous pose des questions. Mais surtout, n'hésitez pas à vous-même devenir acteur de cette situation, un peu comme si, eh bien au fond, vous étiez en sélection de postes. C'est plus vous qu'on vient chercher, mais c'est vous qui, au fonction des situations, des opportunités qui se présentent, et bien analyser le poste. Donc bien sûr, c'est important de répondre aux questions qu'on vous pose, mais c'est aussi très important d'être acteur, créateur, en fait, de cette relation pour savoir en quoi la fonction que vous allez assurer répond-elle véritablement aux valeurs qui sont les vôtres ? Est-ce que le projet vers lequel on vous entraîne, ce que vous allez pouvoir faire dans quelques semaines, dans quelques mois, est-ce que finalement ça répond aussi à vos propres ambitions ? Et puis enfin, est-ce que le poste dans lequel vous allez évoluer, eh bien, est en phase aussi avec vos compétences, bien sûr, mais aussi avec votre sensibilité, vos savoir-faire, et correspond finalement à ce à quoi vous aspirez dans la vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire évoluer ou pas ? Et tout ça, ce sont des points qui sont très très importants, et que je vous invite évidemment à mettre en avant. C'est-à-dire, c'est pas seulement, excusez-moi de vous demander pardon, est-ce que vous auriez de la place pour moi ? C'est, au fond, est-ce que le poste que vous me proposez, vous aimeriez que j'assume ? Et finalement, est-ce qu'il me correspond aussi ? Est-ce que c'est le cadre dans lequel j'ai envie d'évoluer avec vous ? Et pour ça, vous savez qu'il y a quelques points essentiels sur lesquels je vous invite à vous réaligner. Le premier, c'est les valeurs. Est-ce que le poste répond ? Est-ce que vous, mes valeurs correspondent aux vôtres, en fait, parce qu'on se rallie pour des valeurs, comme on se sépare à l'avenir aussi pour des valeurs ? Donc, c'est très important de comprendre ces points, de pouvoir communiquer là-dessus et aussi d'écouter la personne sur ces points. La deuxième chose, c'est le projet. Est-ce que le projet qu'on vous vend, vers lequel vous allez tendre dans le cadre de cette fonction ou de ce poste, vous correspond aussi ? Et puis enfin, est-ce que les compétences que vous avez aujourd'hui et que vous allez continuer d'acquérir, parce que vous savez, ce qui est important, c'est d'être aussi en évolution. Donc, est-ce que ça correspond, au fond, à ce à quoi vous aspirez ? Enfin, on pourrait s'intéresser au cadre relationnel dans lequel vous allez être. Est-ce que vos compétences, vos sensibilités vont être un plus pour cette dynamique ? Parce que très souvent, travailler ensemble, c'est évidemment une différence qui est très importante. Donc là aussi, ça vaut le coup d'aller poser des questions autour de ça. Et puis enfin, est-ce que cette ambition d'évoluer ensemble, c'est quelque chose qui est nourrissant pour vous et pour moi ? Voilà. En gros, c'est les quelques points sur lesquels je reviendrai si j'étais à votre place. Alors, à partir de là, si vous avez envie d'aller plus loin, trouver un coach ou quelqu'un qui puisse vous accompagner, n'hésitez pas à le faire. Prenez contact avec nous, cliquez ici, venez nous voir sur notre site internet. On a toute une communauté de gens particulièrement compétents pour vous accompagner, pour vous préparer. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin pour acquérir des outils pour vous-même devenir un peu plus acteur de votre avenir, n'hésitez pas non plus parce que votre évolution personnelle, notamment à travers la gestion de vos émotions, la gestion de vos perceptions et surtout la gestion de vos relations, va faire une grosse, je l'ai bien dit, une grosse différence. Parce que vous savez, la capacité à communiquer autour de tout ça, c'est fondamental. C'est ce qui va être un des facteurs les plus importants pour continuer à évoluer avec votre environnement. Voilà, au grand plaisir, en tout cas, de vous soutenir dans cette démarche, si c'est possible, avec nous. Et puis, dans tous les cas, ça aurait été très, très intéressant pour moi d'échanger, de partager avec vous ces quelques sensibilités et je l'espère peut-être d'aller plus loin ensemble. Merci à vous, au grand plaisir de vous connaître, de vous découvrir. Merci. Sous-titrage ST' 501